Salut aînés autonomistes ! Parfois je rêvasse dans mon jardin et s'il y a bien une question qui me revient tous les jours, c'est est-ce que la future génération aura le courage de prendre la relève de ce mouvement qui est en train de se mettre en place ? Et c'est au détour d'une rencontre abonné de la chaîne que j'ai rencontré Quentin. Il est autodidacte, se forme à la permaculture, à l'autonomie et son savoir m'a mis une claque. Je vous le présente immédiatement sur l'archipel. Salut Quentin. Salut Brian. Ça va ? Ça va. Je viens de voir parce que je pense que tu es un des plus jeunes à regarder l'archipel et on s'était rencontré au jardin des merveilles la première fois si je dis pas de bêtises. C'est ça oui. Tu m'avais donné des graines et j'étais impressionné par toutes les graines que tu avais et je t'avais dit que je passerai de saluer et on va faire un petit tour et surtout ce que j'aimerais mettre en avant, c'est ta philosophie. D'accord. Tu vis chez tes parents, bien sûr, chez ton jeune âge. Est-ce que tes parents font du potager à la base ? Non, ils ne s'intéressent pas du tout au potager en fait. Au début, c'est moi qui ai lancé le potager, le verger, etc. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu leur as dit moi je préfère faire du potager l'été qu'aller à la piscine par exemple ? Eh bien au début ça leur a plutôt plu en fait. Ils étaient partants en fait pour avoir des productions de légumes en plus, avoir des productions de nourriture gratuitement en fait et du coup au début je suis commencé sur une petite surface. Je suis parti sur 8 mètres carrés au début et petit à petit en fait je me suis agrandi comme ça et puis du coup il y a eu de très bonnes productions la première année. Alors je t'écoute, je continue à filmer pendant ce temps-là. La première année, on est sur combien ? Là on est sur 40 mètres carrés qui sont clôturés. D'accord. 40 mètres carrés, ça c'est ce que tes parents te laissent pour la production ? C'est ça oui. Et là du coup on a l'ensemble du potager avec l'ensemble des planches que je cultive. D'accord. Où est-ce que tu as eu tes graines par exemple ? Alors les graines, il y en a une partie que j'ai eu grâce à Graines de Troc en fait. Graines de Troc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme d'échange sur internet. En fait on propose à des personnes d'échanger nos graines et en échange je reçois des jetons et grâce à ces jetons en fait on peut se procurer d'autres variétés et du coup en fait de cette manière là j'ai pu en obtenir vraiment beaucoup. Et après il y a une autre partie des graines qui viennent de chez Cocopelli ou du Beaugerme en fait. Ok. Et alors je vois là toi tu laisses pousser en graines, tu crées tes propres graines maintenant. C'est ça oui en fait je fais mon possible pour que au final j'ai plus besoin de racheter des graines parce que mine de rien ça coûte assez cher au bout d'un moment et donc j'essaie au final d'arriver à les produire moi-même de manière autonome. C'est impressionnant quand on laisse pousser en graines, la hauteur que ça prend là c'est au moins 2 mètres, 2 mètres 10 ? 2 mètres oui. Au moins. C'est quoi par exemple qui est à côté de ça ? À côté de toi qu'est ce que c'est ? Alors ça ce sont des bêtes en fait c'est entre l'épinard et la blette. Je trouve ça du coup sur le biogerme et les graines et du coup ce qu'il y a de bien c'est que comme c'est bisannuel ça produit des feuilles d'une année à l'autre et notamment en début de la première année on a de grosses récoltes de feuilles et du coup en fait c'est très bien parce que ça se cuisine comme les épinards, les feuilles et les côtes on peut aussi s'en servir comme les blettes et du coup ça fait un petit peu les deux. C'est génial et ça produit bien sur un pied ? Oui ça produit très très bien c'est une des cultures qui jusqu'à là a le mieux marché ici c'est très simple à planter en fait on a juste à semer les graines à la volée comme ça et puis si on en sème suffisamment normalement il n'y a pas de problème avec les limaces et on s'en sort très bien. C'est bien de laisser pousser ouais on en parle souvent pour pour les limaces. Je sais que tes parents ils aiment bien tondre tu dois avoir des attaques justement je vais montrer un peu sur le côté tu dois avoir des attaques quand même je pense sur les parties tondues en général ? Oui en fait si on laisse par exemple un arbre sur une parcelle qui a été tondue en fait il y a les prédateurs qui ont été détruits et donc forcément les limaces après prolifèrent et si elles voient un brin d'herbe qui dépasse par exemple une feuille d'arbre mais elles n'hésiteront pas à l'attaquer en fait pour se nourrir c'est normal parce qu'en fait elles ont besoin de se nourrir et les prédateurs ne sont plus forcément là quand l'herbe a été coupée puisqu'ils ont plus d'appris pour se réfugier ou pour se reproduire en fait. C'est bien, je suis très content que des personnes, tu as 15 ans, que des personnes s'intéressent à ça à ton âge. Est-ce que tu as des potes qui s'intéressent à ça ou tu es vraiment un cas unique par exemple dans ton collège ? Dans mon collège je suis plutôt un cas unique. C'est un lycée général donc ce n'est pas vraiment tourné sur tout ce qui est autonomie, permaculture etc. Donc forcément il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît la permaculture du coup j'ai vite d'en parler en fait on va dire. C'est vrai tu as peur qu'ils se moquent de toi ? Non ce n'est pas forcément ça c'est juste qu'en fait ils ne se sentiraient pas intéressés du coup ce n'est pas la peine je pense. Tu ne parles pas de TikTok ou de Fortnite ? Non, on reste notre. Alors on va aller filmer un petit peu tout ça je vais tu vas nous présenter ce que tu fais. Alors cette année tu es allé mollo mais je sais que tu m'avais montré des photos que je montrerai aux gens de toutes les récoltes que tu avais eues il y a deux ans. Tu as commencé il y a deux ans ? J'ai commencé il y a deux ans le jardin, oui là c'est ma troisième année de jardinage. Et au début en fait j'étais en jardinage traditionnel c'est à dire que j'irais retourner la terre mais je ne faisais pas de traitement du tout et donc il y a eu pas mal de production en fait il n'y avait quasiment pas de problème de limaces. D'accord. Et la seconde année en fait je suis passé vraiment permaculture c'est à dire que j'ai cessé de retourner les sols et toujours aucun traitement chimique bien sûr. Et on essayait en fait de créer les équilibres avec l'ensemble des antagonismes. C'est à dire que par exemple pour les limaces on essayait de développer les populations de carabes qui sont grands prédateurs des limaces pour en fait créer des équilibres comme dans la nature et donc éviter les problèmes de prolifération de prédateurs comme ça pourrait se passer dans la nature en fait. on essaie de recréer un équilibre. Tu accueilles les prédateurs des limaces pour réguler la population ? Exactement oui c'est ça et ça se passe comme ça dans la nature. On est juste à côté j'en profite. Que vois-je ? Je vois un panneau. Alors on va on va juste je vais le filmer. À quoi il te sert ce panneau ? C'est vraiment parce que tu regardes l'archipel et que tu as vu ça ? Ça t'a donné des idées ? Ce panneau en fait je l'ai depuis Noël dernier. En fait le panneau m'a été payé grâce à Noël et le reste de l'équipement je l'ai payé avec mes économies à force et du coup à la fin de l'année j'ai pu avoir une installation solaire fonctionnelle. Donc elle est petite mais elle suffit en fait à faire tourner un ordinateur portable pour le recharger même en hiver en fait ça suffit. Et donc là on est sur un panneau de 80 watts. 80 watts ça va c'est un petit panneau mais c'est vrai que ça suffit amplement pour un petit ordinateur portable. C'est ça oui. Même les mobiles et tout tu peux tout recharger. Même les mobiles oui. Ce qui est bien c'est que le fait de, en plus avec tes économies, le fait de t'entraîner sur une petite installation comme ça si un jour tu as, et je te le souhaite, tu as un chez toi, tu passeras au niveau supérieur. C'est ça oui. C'est une plus grosse installation pour viser l'autonomie en fait. Mais avant en fait il faut apprendre à réduire ses besoins et à essayer de se passer au maximum d'électricité quand c'est pas nécessaire. Et donc apprendre en fait à servir juste de l'électricité qui est essentielle pour donc pouvoir dimensionner une installation solaire qui sera suffisante pour nos besoins. Alors Quentin, hop, on va faire comme ça. Donc là on est à l'intérieur, les panneaux captent l'énergie et tu t'es fait dans un petit meuble récupéré ton installation. Est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît ? Donc en fait on a le panneau qui arrive grâce à deux câbles rouge et noir pour le courant négatif et le courant positif du coup. Ça passe par le régulateur qui lui en fait protège l'installation. Donc il évite en fait les inversions de polarité, le courant qui passe de la batterie vers le panneau solaire et il protège aussi la batterie des surtentions en évitant du coup que le courant de sortie du panneau ne soit trop fort. Donc le courant passe du panneau vers le régulateur, arrive à la batterie du coup qui stocke l'énergie pour quand il n'y a pas suffisamment de production au moment où on l'utilise ou pour la nuit. Ensuite j'ai mis ça donc ça c'est super sympa en fait, c'est pas très cher. C'est 3 euros sur Aliexpress et ça permet en fait de connaître l'état de charge de sa batterie. Et pour certaines batteries, notamment les batteries AGM au plomb, en fait il faut éviter de les décharger au-delà de 50% parce que dans ce cas-là en fait elles peuvent s'abîmer. Et donc ça permet en fait de les protéger notamment en hiver quand on décharge rétro en fait. Et ensuite là on a le convertisseur qui convertit le courant 12 volts en courant 220 volts utilisable et le tout monte donc à une multiprise là-haut dans le tiroir avec du coup les câbles qui permettent donc de connecter à l'ordinateur portable. Voilà. Génial ! Et donc est-ce que tu as une petite idée de combien t'a coûté quand même cette petite installation pour que les gens qui aimeraient reproduire ça et une idée ? En tout ça a dû coûter à peu près 300-400 euros je pense. Ouais en plus je vois que tu as pris du Victron donc c'est quand même du costaud, tu vas garder ça super longtemps. C'est ça oui, ça se fait pour durer. Et voilà donc le panneau aussi c'est un Victron et donc une partie payée avec l'argent d'anniversaire et de Noël et l'autre avec mes économies voilà. Donc au lieu d'acheter des jeux vidéo c'est… C'est ça oui. Après ça m'a pris un an pour l'avoir toute entière mais là maintenant ça marche ça peut durer longtemps et puis voilà une fois qu'on a le matériel après c'est bon c'est fait pour durer et il n'y a plus d'impôts à payer. Tu peux… C'est bien, tu as déjà bien entendu les règles. Tu ne payes pas encore tes factures donc tu ne sais pas encore mais tu verras l'augmentation, on comprend vite. Dis-moi le convertisseur est-ce que tu peux me dire combien maximum tu peux mettre de watts là-dessus ? C'est 250 watts maximum donc l'ordinateur portable c'est à peu près 90 watts donc simultanément il ne faut pas brancher plus de deux ordinateurs en même temps parce qu'il ne faut pas aller en fait au-delà de 250 watts de consommation simultanée. D'accord mais tu peux pousser jusqu'à 250 sans problème. Oui il va juste chauffer un petit peu en fait. Je vois que tu une batterie elle stocke combien ? Je ne m'en souviens pas exactement. Combien d'ampères et combien de volts. Il faut multiplier la tension par le nombre d'ampères oui c'est ça. Et à combien large ? C'est à 300 watts à peu près je crois. Alors attends on va voir ensemble, on va regarder. Bon alors 12,38. Ah c'est peut-être ça. Ouais c'est ça. 38 ampères. 38 ampères et 12 volts donc on est sur ouais on est à peu près sur du 400 watts. 400 watts heure de stockage. C'est ça oui et ça suffit normalement pour l'hiver. pour l'hiver et imaginons elle est pleine bon tu dis qu'il ne faut pas utiliser 50% tu peux faire sans problème deux heures de tu peux charger deux trois heures ton ordinateur portable et on va dire si la nuit mais quand il fait beau 80 watts. Après c'est un problème autant que l'on veut. C'est top. Voilà. C'est génial. Merci pour la petite la petite démonstration. Je sais à qui je ferai appel la prochaine fois que j'ai envie de faire une vidéo sur le photovoltaïque. Alors ensuite on retourne dehors hop on va retourner dehors. Je sais qu'il y a quelque chose. Tu avais investi sur quelque chose. Alors ça tu peux le garder à vie. Tu peux le garder à vie. Attends. J'ai juste... Ah ouais vas-y pour le chien. Alors juste une chose. Est-ce que c'est le Sunplicity ? Alors oui c'est le Sunplicity. Et donc... Tu sais pourquoi c'est bien d'en avoir un ici. Tu sais d'où ça vient ? Oui ça vient de Mazame. Mazame je sais pas mais ça vient du Tarn en tout cas. D'accord. En tout cas c'est produit par ici et donc ça permet de cuire ses aliments avec l'énergie du soleil. Donc au centre on place un plat avec si possible une casserole de couleur noire parce que c'est mieux pour la cuisson des aliments. Ça capte mieux les rayons du soleil. D'accord. Voilà. Et donc au moins on peut comme ça cuire notre nourriture. Par contre ça marche uniquement par plein soleil. En temps nuageux comme par exemple là c'est pas possible parce que il faut vraiment en fait qu'il y ait le soleil qui tape avec ses rayons. Et là on vise en fait avec la cible en réglant de cette manière là. Voilà. Ah oui. C'est ça. D'accord. Et donc on fait en sorte que le rayon du soleil qui est représenté par un petit point lumineux tape pile au centre de la cible là. Et oui. Et plus t'es au centre de la cible plus ça chauffe vite. C'est ça. Donc en fait je vais parce que j'en avais déjà parlé mais pas en parabole. Ça concentre tous les rayons du soleil de chaque lame. Si on peut dire. Chaque lamelle. Ça concentre sur le point de la cible dont tu parlais. Exactement. Oui c'est ça. Combien de temps tu mets pour par exemple rendre à ébullition de l'eau pour les pas ? T'as déjà fait des tests ? Oui j'ai déjà fait quelques tests. Et le temps de cuisson apparemment il serait multiplié par 1,5 d'après le site. Donc je pense que c'est vrai par plein soleil. Mais en tout cas par temps d'âgeur c'est pas la peine de faire cuire quelque chose. C'est uniquement quand il y a du soleil. Mais ça marche très bien quand il y a du soleil en tout cas ça cuit quand même très vite. J'avais essayé du pain. J'avais essayé de faire des épinards aussi. Donc ça marche quand même bien. Voilà. Génial. C'est excellent. Et ça vaut combien à peu près ? Alors on peut fabriquer soi-même mais sinon je crois que ça coûte 300 euros. D'accord. Mais bon pour un truc que tu gardes la vie. Et puis il est pliable je crois. Bon on va pas le tourner pas mais il me semble que tu peux le transporter. Et n'empêche après une fois que t'as ça t'as plus besoin d'autre chose. C'est ça. Ça dure à vie après c'est tellement simple en fait qu'il y a peu de chances que ça tombe en panne. C'est du low tech c'est ça qui est intéressant. Oui c'est du low tech et puis du coup en fait c'est tout simple mais ça marche en fait c'est efficace. Voilà. Alors là en fait c'est toutes les cultures que j'ai lancées pour cet été. D'accord. Donc on a de la mâche, de la chicorée, du fenouil, de l'anis en fait. Toutes les cultures qui vont pousser pendant cet été et produire jusqu'à l'hiver normalement. Et pour au final monter en graines au printemps. Et donc là on a des épinards qui poussent l'été. Là c'est quelques poivrons qui sont encore tout petits. D'accord. T'as commencé tard hein. Quand même. Non j'ai pas commencé tard en fait parce que j'ai fait une première fournée de semis au début du printemps. avec des laitues, des tomates, etc. En fait. Toutes les cultures qui produisent pendant l'été. Ok. Tu les fais. Ok. Parce que moi je fais souvent beaucoup de choses d'un coup. Toi tu y vas petit à petit alors ? Non en fait je fais par saison en fait. Je fais des fournées de semis à chaque fois. De manière en fait à avoir une production qui est échelonnée tout au long de l'année. Voilà. Et là on peut remarquer que c'est sur une planche de bois en fait. Je rentre à chaque fois les semis. Parce qu'il y a un campagnol sous la cabane. Et du coup il s'attaque à chaque fois à toutes les petites plantes. Et du coup je les rentre pour éviter qu'il y ait des dégâts. D'accord. Quand tu rentres dans la petite veranda à côté. Ok. Et il y a quoi l'intérieur de la cabane ? T'as ton matériel ? Oui entre autres il y a du matériel de jardinage. Des sacs de terreau. Allez on va regarder. Des sacs de terreau. Ah t'as tes pots pour empoter et tout ? C'est ça oui. Les toilettes sèches que j'avais fait pendant l'été dernier. Voilà. C'est énorme. Tu gardes de la cendre je vois. De la cendre oui. On peut s'en servir pour faire de la lessive. Mais aussi pour comme engrais pour les arbres apparemment. D'accord. Et je vois aussi que t'as une faux. C'est ça oui. La faux c'est utile si on veut se faire du payage sans utiliser de pétrole. Avec les autres herbes en fait c'est assez bien si on veut en découper. Et je vois que t'as une scie aussi. Une petite scie à main. Une scie oui. Toujours utile. Toujours utile. Avec les pots. Je vais montrer aux gens les pots que tu mets de côté. Moi je trouve ça génial. Ce que je trouve vraiment bien c'est que par rapport à ton âge tu développes des choses. Et bah t'as pas été formé par les parents. Donc tu découvres tout ça. Tu te sers beaucoup d'internet je présume. Oui on se sert d'internet pour trouver des informations. Aussi des livres pour le jardinage par exemple. Et même toi tu fais une chaîne. On va faire un peu de pub. C'est ça oui. Chaîne d'autonomie. Chaîne comme l'arbre. Comme le chêne. Je mettrai le lien dans la description parce que je trouve que c'est vraiment très important d'avoir des témoignages et des retours d'expérience de personnes de ton âge. Parce que c'est vrai que t'as pas la même manière de regarder le monde. Tu vois beaucoup plus loin par rapport à ceux qui ont 20, 30, 40 ans de plus que toi. Et je pense que tu dois déjà commencer à apprendre à t'adapter à ce qui va arriver. La chaleur qu'on risque d'avoir surtout dans notre région. Oui en fait au début c'est... En fait au début j'avais un petit peu connu les milieux de la collapsologie. En fait c'était la chaîne de vol ouest que j'avais découvert au début. Et puis ensuite je me suis rapproché des milieux de collapsologie avec les théories de l'effondrement économique etc. Et donc j'ai un petit peu connu l'autonomie après le jardinage etc. Et donc je me suis lancé et puis en essayant d'abord de faire pousser mes propres légumes. Et petit à petit du coup en rajoutant des arbres, une installation solaire. Et en réapprenant en fait des savoir-faire qui sont toujours utiles pour se débrouiller soi-même. Et être au maximum indépendant de la société de consommation. C'est une belle vision et surtout à ton âge je trouve que c'est bien. C'est aussi pour ça que je viens de voir. Tu parles de collapsologie, t'en parles aussi au collège ou pas trop au lycée ? Non j'en parle pas vraiment en fait parce que je suis dans un lycée général. Donc ce n'est pas vraiment des lycéens qui sont en contact avec les milieux d'autonomie etc. Et du coup j'évite d'en parler parce que ça les intéresse tout simplement pas en fait. Ils ne comprendraient pas trop. Ouais mais c'est plus t'as raison une fois. Enfin il y a un moment il n'y a pas, enfin je ne vais pas dire imposé. Mais il y a un moment si les gens ne comprennent pas c'est de l'énergie de perdu. Oui c'est ça. Et tu sais à quel point l'énergie on en a besoin surtout quand on commence à s'attaquer à la terre. Alors vas-y je te suis, montre-moi un petit peu ce que tu as préparé pour cette année. Alors là on est début mai pour dire un petit peu aux gens. Donc là tu as dû sortir de peau pas mal de choses pour les mettre en terre il n'y a pas longtemps. Oui exactement. En fait j'ai fait plein de semis en avril et aussi en mars en fait. Comme il faisait très chaud je ne suis pas passé par la serre. Je suis directement, j'ai directement fait les semis en peau en fait pour ensuite les replanter. Et donc là j'ai pas mal de courges. Donc j'ai choisi trois variétés cette année. On a la variété courges musquets de Provence qui fait des courges côtelées, oranges. C'est laquelle là tu peux nous la montrer ? Alors je ne sais pas trop les reconnaître. Mais en général comme ça ce sont les courges musquets de Provence. Voilà. Et après c'est mélangé avec des courges red curry. Red curry c'est les potimarron, les courges qui ont un goût prononcé de marron. Et on a aussi ajouté des courges pâtissons qui sont mélangées avec. Et alors les pâtissons ça doit être les plus grosses feuilles là-bas en face non ? C'est ça oui. Les pâtissons je me souviens d'avoir planté par ici. Oui c'est ça. C'est énorme. J'ai halluciné. Voilà et j'ai aussi ajouté quelques courgettes avec. Et j'ai aussi mis deux plants de maïs. Au début j'en avais beaucoup plus du maïs. Mais en fait le campagnol a dévoré une dizaine de plants. Du coup j'en ai perdu beaucoup. C'est pas ton ami le campagnol ? Non il fait des problèmes lui. Mais ce qui est bien c'est que tu vas apprendre aussi à t'adapter et à trouver peut-être des manières de le faire aller ailleurs. Oui apparemment on pourrait planter du rice simple pour l'éloigner. C'est une plante en fait qui a un effet répulsif dessus. Donc pour l'instant je n'en ai pas encore planté mais apparemment ce sera efficace. Tu me diras si ça fonctionne. Voilà. Moi j'en ai et alors moi ma solution anti-campagnol c'est que je plante plus. Même en arbre et tout j'en mets plus et puis il y aura des pertes. Ça va à la nature. Là on a un rang avec des fraises donc tout ça c'est la terre que j'ai pu enlever de la mare en fait parce que j'ai creusé une mare. Et donc au lieu de me débarrasser de la terre de l'entasser au fond du jardin je m'en suis servi pour faire une petite parcelle surélevée. Et dessus en fait j'ai mis toutes les plantes fraises que j'avais. Et donc au début je n'en avais qu'une dizaine mais pendant l'automne ils se sont reproduits en fait en faisant des stolons par division. Et donc de cette manière là j'ai pu en obtenir beaucoup plus. Alors est-ce qu'on en voit là des stolons ? Je sais à quoi ça ressemble mais s'il y a des gens qui ne connaissent pas est-ce que tu peux nous en montrer ? Alors les stolons en fait ce sont des tiges que les fraisiers relâchent pendant la saison, pendant l'automne en fait. Quand il y a beaucoup d'eau dans le sol, les tiges ensuite repartent dans le sol. Et ensuite se dissocient du plant d'à côté pour former un plant autonome en fait. Et c'est comme ça que les fraisiers se reproduisent en fait en s'étalant petit à petit. Là je ne crois pas qu'il y en ait parce qu'en général c'est surtout pendant l'automne qu'ils se reproduisent. Et là cette saison ils sont plutôt en fructification. Et tu en avais une dizaine et alors je vais montrer aux gens. Et là j'en ai beaucoup plus en fait, ils se sont reproduits pendant l'automne et comme ça j'ai pu en avoir pas mal. Génial, alors là je vois deux plants, qu'est-ce que c'est que ces espèces de choses blanches qui restent là ? Alors ça ce sont des restes de rutabaga. Donc les rutabagas c'était très consommé pendant la seconde guerre mondiale, on se substitut aux pommes de terre. Aujourd'hui c'est considéré comme un légume oublié. Et donc j'en ai planté au potager et là ils ont terminé de monter en fleurs et donc j'ai pu récolter les graines. Voilà. D'accord, je sais qu'ils utilisaient je crois aussi les topinambours. Les topinambours oui, pendant la seconde guerre mondiale car il y avait des pénuries de pommes de terre. C'était des légumes en fait qui étaient très cultivés parce qu'ils poussaient assez rapidement et qu'on en trouvait facilement. Et puis ça ne demande pas grand chose après une fois que c'est planté. Voilà, en fait ça se contente de très peu, sur n'importe quelle terre ça peut pousser en fait. Merci pour l'info, c'est bien, je suis sûr que tu vas apprendre pas mal de choses à certaines personnes là-dessus. Est-ce que tu peux, je vois juste derrière toi, je ne vais pas dire à ta hauteur loin de là, le plus haut, qu'est-ce que c'est ça ? Alors ça c'est un tournesol de la variété Mongolian Giant, donc ce sont des tournesols qui ont la particularité de monter jusqu'à 2 mètres. Donc là, ce n'est pas encore la belle saison, on n'est pas encore à l'été, mais en été normalement il fera près de 2 mètres. Et donc à ce moment-là, il se mettra à fleurir avec une fleur du coup très très grande. Voilà. Génial, et alors je vois plein d'autres choses, est-ce que tu essaies, ouais si tu, je zoomerai, je ne vois pas trop ce qu'il y a, n'hésite pas à nous présenter. Alors là en fait on a tout un tas de légumes que j'ai mélangé, donc ça c'est des radis déjà, ils sont montés en fleurs. J'ai planté 2 variétés, la variété Marché de Zurich qui fournit en fait des radis de couleur blanche assez gros, et la variété classique Randy Foy Boyan, donc ce sont des radis roses comme ceci. Waouh, il est énorme, attends ne bouge pas. Là ils sont montés en fleurs, du coup ils sont assez gros à cette période. Est-ce qu'on le verra ? Oui on le verra bien, oh il est magnifique. C'est bon, c'est quoi c'est piquant, c'est quoi comme genre de... Alors moi les radis ils sont toujours piquants, j'ai beau arroser, je n'arrive pas à avoir des radis qui ne piquent pas. Ça n'a marché que la première année en fait, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être qu'il y a quelque chose dans la terre qui les dérange, mais en tout cas malgré les arrosages, ils sont toujours piquants. D'accord, on va montrer tout à l'heure aux gens ce que tu utilises pour l'arrosage, tu collectes l'eau de pluie ? Je collecte l'eau de pluie, oui. Tu avais une ancienne cuve, une citerne, et tu sors l'eau à la main, comme ça si un jour il y a un problème d'électricité, on monte juste après. Mais c'est toi qui as réutilisé un système dur comme le monde. Mais je trouve ça génial de montrer que la jeunesse se réapproprie des savoirs anciens, comme ça s'il n'y a pas un jour d'électricité, tu ne t'es pas embêté, tu peux continuer à arroser. C'est top. Alors on va continuer par là, tournons un peu. Je montre juste aussi aux gens quand même ton potager, l'espace que tes parents t'ont laissé, même si tu as un petit peu triché. Je vais montrer après, on voit déjà derrière le verger, tu as réussi à renégocier. Alors, tu as eu le droit au verger parce que tu as été bon à l'école et tu as eu le brevet, c'est ça ? Oui, c'est ça. On recommence pour le brevet, je choisis de planter quelques arbres fruitiers en fait. Et du coup, j'ai commencé tout là-bas au fond du terrain en fait, et j'ai planté du coup quelques arbres fruitiers. On va aller les voir juste après. Qui venaient de chez Septan, de la Pépinière du coup, voilà. Et chez Rémi aussi. Et de chez Rémi du Jardin des Merveilles. Et oui, on s'y est rencontré, c'est pour ça que je le sais. On s'y est vu et chez Septan et chez Rémi. C'est vrai que je rencontre souvent des gens quand je vais là-bas maintenant, des gens qui regardent de plus en plus. On va continuer avec ce que tu continues à planter pour cette saison. Alors ici, on a un fenouil. Celui-là, je l'avais planté l'année dernière pendant l'été. C'est le seul à avoir survécu en fait. Il y a eu une évasion de limaces, encore une fois. Et donc là, il est en train de monter en fleurs. Il est bisannuel, je crois, puisqu'il monte en fleurs uniquement la seconde année. Et donc là, à partir de ces fleurs, on va pouvoir récolter les graines pour donc en ressemer. Donc ça fait, rappelle-moi, ça fait deux ans maintenant ou trois ans que tu fais de l'année ? Là, c'est ma troisième année en jardinage, c'est ça. Donc tu es déjà sur trois graines que tu as reproduites toi-même. Trois, comment on peut dire, trois années de graines reproduites. La première année, je ne me suis pas vraiment consacré à la reproduction de graines. Mais la seconde année, oui, par contre, du coup, j'ai pu en avoir pas mal. Est-ce que tu as vu une différence entre les premières plantations et les secondes ? Est-ce que c'est mieux adapté ? Est-ce que tu as déjà pu observer une différence ou pas encore ? Oui, au niveau du blé, j'ai semé du blé la première année. Et en en ressemmant la seconde, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de blé qui avait réussi quant à la germination en fait. Voilà, et j'ai repéré aussi qu'il y avait moins d'attaques de limaces contre le blé. Eh bien, mine de rien, c'est important, hein ? C'est important, oui, ça permet de faire de la sélection et du coup de sélectionner les plantes qui sont les plus résistantes au fil des générations. Tu prends les plus costauds. C'est ça. On continue. Merci pour le... À moins que tu avais autre chose, excuse-moi, à dire sur le fenouil ou... Non, non, rien. Non, non. Non, mais c'est génial que tu précises que les graines, tu... Bien sûr, comme tout le monde au début, il faut en trouver, mais que tu crées tes propres graines maintenant. Ça a l'air énorme, ça c'est de la blette ? Ah, ça, ce sont des betteraves à sucre. Donc j'ai essayé de faire des betteraves à sucre l'année dernière. Alors, lesquelles ? Donc, elles produisent des pèses racines. Ah oui, oui. Là, on en a une. Waouh, elle est énorme ! Voilà. Elle est fantastique ! Voilà, et donc là, je laisse fleurir en fait pour récolter des graines. Parce qu'au début, on n'a pas eu beaucoup de graines avec les sachets de Cocopelli, je crois que c'était. Et du coup, là, je pourrais avoir suffisamment de graines pour en ressemer et essayer, si possible, de tirer du sucre de ces betteraves. Donc, je ne connais pas encore le processus, mais je pourrais tenter en tout cas. Eh bien, écoute, ça c'est une bonne expérience que tu pourras montrer sur ta chaîne parce que je n'ai pas vu souvent ce genre de savoir partagé. Attends, je vais remontrer aux gens. T'imagines, tout ça, c'est des graines ? Tout ça, c'est des graines, oui. Et alors, tu attends que ça sèche sur le pied ? On attend que ça sèche sur le pied, oui. Et puis, sur certaines plantes, il y a des plantes femelles et des plantes mâles. Je pense notamment aux épinards. Et alors là, il n'y a que les plantes femelles qui produisent quand le pollen du plant mâle vient se déposer, du coup, sur les fleurs femelles. D'accord. Et là, ce n'est pas le cas, alors ? Là, non. Ce sont des plantes qui sont hermaphrodites, je crois. Enfin, elles produisent toutes des graines, en tout cas. D'accord. Elles sont monoïques. Il n'y a pas besoin d'un mâle et d'une femelle pour... Monoïques, je crois que c'est quand il y a les fleurs mâles et les fleurs femelles sur le même plan, comme les courges, en fait. Cécile en a parlé il n'y a pas longtemps sur la vidéo. Et dioïques, c'est quand il y a besoin du mâle et de la femelle séparés. Bien joué, Quentin. Il m'apprend des trucs, il m'apprend des trucs. Ensuite, alors, derrière, qu'est-ce qu'il y a ? En fait, sur 40 mètres carrés, tu plantes vachement collé. Oui, en fait, le but, c'est de le planter au maximum collé parce qu'en faisant ça, en fait, on évite les mauvaises herbes parce que dans la nature, en fait, tout est collé au maximum. Et du coup, il y a chaque plante, en fait, qui se fait concurrence. Mais au final, il y a toujours de la production. Et là, on fait la même chose, en fait, on colle au maximum pour que chaque plante produise à la fois et se fasse concurrence, du coup, pour éviter qu'il y ait de mauvaises herbes qui poussent entre. D'ailleurs, les mauvaises herbes ne sont pas si mauvaises, en fait, parce qu'elles enrichissent le sol, mine de rien, en fait. Parce que quand le sol tend vers une forêt, il devient de plus en plus fertile et les mauvaises herbes, en fait, jouent un rôle là-dedans. Et donc, il y a même certaines personnes qui l'utilisent comme engrais vert en hiver pour couvrir les sols, du coup, parce que ça pousse tout seul. Et que ça a vraiment un intérêt, en fait, pour enrichir les sols. Et il le fauche avant que ça monte en graines, en général. Comment ? Il le fauche avant que ça monte en graines. C'est ça, oui. Pour éviter que, sur une seconde année, du coup, il y ait les graines de mauvaises herbes qui repoussent. Eh bien, que d'informations. Merci, Quentin. On continue. Derrière, je vois de la consoude. De la consoude, oui. La grande consoude. Voilà, donc là, elle est remontée en fleurs. Alors, attends, on est juste passé un peu trop tôt. Tu as aussi de la laitue par là. J'ai vu que tu en avais aussi. Je vais montrer aujourd'hui. Alors, tu en as ici. Tu en as là. On ne consoude pas les étapes, tellement tu as de choses. Ça, c'est du concombre, juste ici. OK. Voilà. Et là, donc, la consoude, excuse-moi. De la consoude, oui. Pourquoi la consoude ? C'est une plante, en fait, qui peut enrichir les sols assez bien. Du coup, je l'ai plantée là. Puis, en fait, on me l'a offert. Du coup, je l'ai plantée au milieu du potager pour qu'on enrichisse un peu le sol. Et qu'elle attire aussi les pollinisateurs grâce à ses feuilles. Grâce à ses fleurs, pardon. Et ses feuilles, quant à elle, sont comestibles. Elles sont réputées pour avoir un goût qui rappelle le poisson. Mais apparemment, il ne faudrait pas en abuser parce qu'elles contiennent de fortes doses d'acide oxalique, je crois. Alors, je ne pense pas. En fait, la consoude, son nom vient de... C'est avec ça, consoude. Et il paraît que s'il t'en prend trop, tu peux avoir des problèmes intestinaux. Mais que... Enfin... Alors, tu sais, c'est un peu comme dans tous les mondes. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas en prendre. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut en prendre. Moi, ça fait deux ans que j'en mange un peu en salade. Je n'ai jamais eu de problème. Ce n'est pas pour ça que je recommande aux gens de le faire spécialement. Mais les gens qui disaient que ce n'était pas bien et tout, pour ma part, je n'ai pas eu de souci. Mais je ne le recommande pas non plus. Enfin, je pense qu'il vaut mieux l'utiliser comme une plante utilitaire, comme tu dis. Pour les pollinisateurs, par exemple. Et puis, surtout pour la potasse que ça apporte quand ça pourrit. Oui, elle remonte les éléments minéraux du sol en fait à profondeur. Et du coup, elle contribue vraiment à l'amélioration des sols. Et oui, parce que regarde. Alors, je vais juste montrer. Là, j'en vois une. Il me semble que c'en est une. Là, il y a une feuille. Quand il y a trop de feuilles, les feuilles du bas, là, elles sèchent. Elles, je ne veux pas dire elles pourrissent. Elles se font manger par le sol. Et c'est à ce moment-là que tout ce qu'elles ont récupéré en potasse est redistribué. Ce n'est pas elles qui, naturellement, tu sais, redistribuent. C'est justement quand elles se dégradent qu'elles libèrent à tout son entourage la potasse dont on a besoin pas mal de fruits et de légumes pour faire une belle fructification. Excuse-moi, on continue. Là, on a de la roche. La roche, c'est un peu comme les épinards. Moi, je préfère le goût personnellement. Et du coup, ça produit des feuilles qu'on peut cuisiner avec du beurre et qui sont vraiment très bonnes. Donc, ça se cultive assez facilement. Et puis, comme le feuillage est rouge, il n'y a pas beaucoup d'attaque de limaces. Donc, c'est une très belle plante à avoir au potager. C'est moi où je vois de l'absinthe juste derrière ? Ça ? Ouais. Ouais, alors ça, c'est super. En fait, ça attire les pucerons. Et du coup, ça permet aussi d'avoir des coccinelles. Et ça permet du coup, en fait, de recréer plus facilement les équilibres au potager. Parce que, puisqu'on a des coccinelles, si on a des attaques de pucerons sur d'autres plantes, les coccinelles seront déjà là, prêtes à intervenir. Et du coup, c'est vraiment une très belle plante, en fait, pour maintenir les équilibres au sein de nos potagers. Tu l'as vu, ça ? Tu as vu les pucerons se mettre dessus, par exemple ? Tu l'as constaté ? Oui, je crois qu'il y en a, là, d'ailleurs. Ah. Voilà. Bouge pas. On va regarder ça. Oui, non, je ne crois pas. Pourtant, il me semble à en avoir vu, mais... Après, ils changent. Après, ils changent de... Bon, après, c'est... C'est possible. Mais en tout cas, l'année dernière, il y en avait beaucoup, en fin d'été. Et donc, ouais, de toute façon, on n'est pas encore à l'abri d'une attaque de pucerons. Donc, c'est très bien. Ensuite, excuse-moi. Ensuite, on a quelques tomates, des concombres, encore un gros tournesol. Voilà. Ça, c'est un tournesol ? Dessous, on a de la bourrache. La bourrache, donc, avec ses fleurs bleues. Ah, elle est là. Donc, c'est une super plante, ça, pour attirer tous les pollinisateurs au potager. Donc, ça les nourrit grâce au nectar. Et en plus, c'est un très bon engrais vert, en fait, grâce aux racines. Ça décompacte le sol. Et en plus, ça fait de très bonnes fleurs comestibles, qui ont un petit peu comme le concombre, en fait. Du coup, elles sont vraiment très bonnes. C'est vrai. C'est... La bourrache se consomme, ça, c'est sûr. Ensuite, derrière, tu en as parlé. C'est ça. C'est la bête. La bête. Ouais, la bête. Voilà. OK. On va essayer d'enjamber, ou il y a ta moyenne de passer ? On va passer derrière. Allez. Ça va être sportif. Bon, on risque d'entendre un peu les avions, mais ce n'est point grave. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ici, c'est de la bourrache. Encore de la bourrache, donc, avec les fleurs bleues qui vont bientôt arriver. Donc, celle-là, elle a été obtenue à partir de semis. Et donc, bientôt, on va la voir fleurir. Et du coup, elle se reproduira toute seule en général, parce que la bourrache, en fait, elle est assez rustique. En fait, du coup, elle se reproduit très, très bien grâce aux graines. Elle est quasiment semi-sauvage, en fait. Du coup, elle est idéale si on veut avoir une plante qui soit perpétuellement là, en potager, et qui, du coup, enrichisse les sols. Donc, toi, tu recommandes très fortement la bourrache. Oui, très belle plante. Tu as failli marcher sur un truc, là, il faut faire attention. Une lécue, oui. C'est la plus belle lécue que j'ai. Et pourtant, elle a poussé toute seule dans l'allée, voilà, sur un sol tassé. Et on s'embête à produire, des fois, à faire un terrain d'accueil, si je peux dire, pour nos légumes et nos arbres fruitiers. Et des fois, ils se plaisent ailleurs. Voilà, c'est impressionnant. En tout cas, il faudra absolument récolter les graines, parce que si elle n'a plus s'habituer à ça, eh bien, il faut en fait récupérer le potentiel pour ensuite les générations suivantes. Elle, c'est une costaud. Au pire, même si un jour tu as un sol très sec, tu sais que si tu plantes, elle saura se débrouiller. Oui, c'est ça. Même sur un sol tout tassé, elle arrive très bien à pousser et c'est la plus belle. Donc, voilà, comme quoi, on ne fait pas mieux que la nature. Ah bah tiens, regarde, on voit bien un autre plan de tomates. Je vois que tu en mets un petit peu partout des plans de tomates. C'est ça, oui, on fait de la polyculture. En fait, on alterne au maximum les cultures. Énormément d'attaques de limaces. Normalement, il y avait tout qui avait été planté. J'avais des tomates, des épinards, des blettes. Et pourtant, tout a été dévoré par les limaces. Par exemple, celle-là, elle a une blette qui a pu grandir à Côte Rouge, mais qui pourtant commence déjà à se faire dévorer par les limaces. Et là, c'est du bleuet, très joli fleur bleue, le bleuet. Voilà. On va le montrer, c'est ça. C'est ça, oui. Et là, on a du céleri. Voilà. C'est vrai que tu as vraiment planté super proche. J'avais pas vu tout ça. Je suis planté super proche, oui. Et puis, en même temps, il faut avouer, tu as eu 40 mètres carrés, tu me disais. 40 mètres carrés, oui. Donc, tu l'optimises à mort. On optimise à mort, oui, c'est ça. Tu sais ce qu'il faudrait ? Tu l'as peut-être déjà fait, c'est faire monter des pois sur le grillage, peut-être ? Tu as peut-être déjà essayé ? Les petits pois, en fait, je les ai totalement ratés. Il y a des drôles de chenilles, je crois que c'était des larves d'insectes, je ne sais pas trop lequel. Mais en tout cas, des espèces de larves d'insectes qui se sont mises à dévorer les petits pois de l'intérieur pendant les semis en pleine terre au mois de février. Et du coup, en fait, il n'y en a pas un seul qui a survécu. D'accord, c'est les aléas du jardinier, j'ai envie de te dire. C'est pour ça que je ne me suis pas encore lancé dans le potager. Je commence petit à petit, mais c'est... C'est compliqué au début, oui. Ça demande du temps pour créer l'équilibre et comprendre comment notre sol fonctionne. Moi, je le comprends avec les arbres, mais c'est sûr que je pense que je vais encore en apprendre plus avec le potager. Là, tout ce que tu me montres, j'apprends beaucoup de choses. Je te suis. Là, on a du sorveau, c'est une céréale. Donc, c'est un ami qui m'avait donné ça. Et puis, donc, j'ai ressemé les graines parce que c'est la seconde année consécutive que j'en cultive. Et donc, voilà, elles ont l'air de plutôt bien se porter. Tu as eu un peu de prod pour toi ou là, pour le moment, tu fais juste les graines pour le faire pousser ? Tu as goûté déjà ? Non, je n'ai pas pu goûter parce que les graines, je n'en avais pas beaucoup. Du coup, j'ai tout semé et là, j'ai pu en avoir suffisamment pour cette année. Et donc, j'essaierai d'en rechoper à la fin de l'année maintenant. D'accord. Donc là, c'est vraiment la phase, ça y est, tu vas pouvoir goûter normalement à la fin de l'année ? Oui, s'il y en a suffisamment. En tout cas, là, le but, c'est juste maintenant d'arriver à produire des graines de sorgho pour ne plus avoir à en racheter. C'est top. Mais ce qui est bien, c'est que tu te prépares ton stock de graines alors aussi ? C'est ça, oui, au maximum au début. Parce qu'à partir du moment où on n'a plus besoin d'acheter les graines, après, ça libère en fait pas mal de choses. Parce qu'une fois qu'on a des graines qui sont adaptées à notre terroir, ensuite, on peut plus facilement en fait faire les cultures parce que ce sera beaucoup plus simple. En fait, elles seront déjà adaptées. Elles pousseront beaucoup plus vite et normalement, elles seront moins sensibles aux attaques de limaces. Donc, les parents doivent être contents. Parce que si tu prépares des graines pour le terroir, ça veut dire que tu as prévu de rester dans le coin. Oui. En tout cas, d'avoir des graines qui au moins soient adaptées aux conditions de culture en permaculture. Sans avoir à arroser tout le temps et qu'elles se débrouillent toutes seules. C'est ça, oui. Qu'elles lancent les racines qui soient les plus profondes possibles. Enfin, un peu de sélection pour optimiser tout ça. Bien vu, bien vu. Ensuite ? Là, une tomate qui a poussé toute seule. Encore une fois, c'est la première à être en fleurs. Et celle-là, donc, tu ne l'as pas resemée, tu vois ? C'est ça, oui. Elle s'est resemée toute seule à partir de celle qu'il y avait l'année dernière juste ici. C'est dingue. Voilà. Ici, on a quelques courges que j'avais en plus. Du coup, je les ai plantées là, dans un coin. Et je vois que ça y est, ça va commencer à donner. Ça commence, oui. Première fleur. Là, c'est des fleurs mâles. Et donc, voilà. Comment tu reconnais une fleur mâle d'une fleur femelle ? Comme indication, on n'a les sépales juste en dessous des pétales. Alors, attends, attends. Parce que là, tu as dit une information. On le voit. D'accord. Voilà. Et ensuite, on a l'intérieur. Si on veut vraiment être sûr. C'est pas grave si... Je crois que de toute façon, là, elle a déjà été pollinisée. Ah, bien. Voilà. Donc, on a le pistil, je crois, qui est droit. Alors, fais voir. Quand le pistil est droit, c'est bon signe ? Quand le pistil est droit, c'est une fleur mâle. D'accord. Quand il y a plusieurs choses, plusieurs petits bouts, c'est une femelle. Eh bien, waouh. Et donc, ce sont les fleurs femelles qui portent les fruits. Ok. Mais au début, il y a surtout des fleurs mâles, en fait, qui, en fait, permettent de lancer la production de graines et de fruits, du coup. D'accord. Je vois que tu fais des petits tests en bas. Ici, ce sont quelques arbres, en fait. Donc, on a des boutures. Voilà. Certaines qui ont déjà prise. Là, par exemple, ce sont des figuiers. Et puis, tu n'as pas l'air de trop arroser. C'est bien comme ça, tu leur apprends à faire des racines. Oui. Après, le sol est quand même humide dessous. Parce que là, comme c'est en peau, ça accumule bien mieux la chaleur, en fait, comme c'est noir. Eh oui. Et du coup, il faut quand même veiller à ce que ce soit bien humide. Et là, un sol pleureur. Oh, ok. Le sol pleureur, c'est top. Je vois que tu en as un dans le jardin de tes parents. C'est une bouture de ça ? C'est ça. Je l'ai bouturé pour voir ce que ça faisait. Il a l'air de prendre. Et à côté, on a des chênes rouges d'Amérique et des petits chênes communs à partir de glands. Mais tu fabriques aussi des choses. Donc, tu as fait des rocket stove, apparemment ? Ici, ce sont deux rocket stove, oui. Donc, un pour chaque diamètre de casserole. Sur celui-là, par exemple, on peut mettre un stérilisateur pour les bocaux, dans le cas où on veut faire des conserves soi-même. Et je les ai créées avec l'entrée qui soit directement dans la tour. Parce que j'ai remarqué que quand, en fait, on faisait une arcade sur le long, eh bien, elle était beaucoup plus difficile à allumer. Alors que comme ça, avec l'entrée directement dans le cylindre, c'est plus simple, du coup, de démarrer le feu. Et c'est fait comment ? Alors, c'est quoi ? Ça, c'est un mélange de torchis. Donc, on a du foin et de la terre que j'ai récupérée sous un arbre. D'accord. Et donc, avec deux diamètres différents. C'est ça, oui. Et je vois quelque chose à côté. Ça me parle, ça. Oui. Alors, ça, j'avais vu ça chez toi. Et du coup, j'ai repris l'idée de Lydie et Eric de la cabane autonome. Salut à eux, s'ils passent par là. Ils passeront, c'est sûr. Et du coup, en fait, c'est une micro-pépinière avec un cadre en bois. Et à l'intérieur, on a 50% de sable et 50% de terreau. Pour que les racines, elles puissent se développer plus facilement. C'est ça, oui. Et pour apporter aussi un peu d'éléments minéraux pour les plantes. Et donc, là, à l'intérieur, on a plein plein d'arbres, en fait. À chaque fois qu'on mange un fruit, une pêche, par exemple, on plante un noyau. Et le printemps suivant, du coup, il y a un pêcher qui va pousser. Et là, on n'aura qu'à le déraciner. Donc, c'est vraiment pas compliqué. On n'a qu'à prendre un peu sur le dessous. Tu l'accompagnes. Au lieu de le tirer par en haut, tu l'accompagnes avec le doigt. C'est ça, oui. Et on récupère, du coup, la racine. Voilà. Et on replante directement en pleine terre. Ok. Bon, j'avais un arbre en face au même moment, mais on voit. Et alors, on va montrer tout ce que tu as obtenu en faisant ça. On avance là-bas pour suivre ce que tu m'avais montré. Alors là, déjà, on a une vigne. Une vigne noix qui vient du Jardin des Merveilles. Donc, ça fait partie des cépages interdits. Donc, ce sont des vignes qui sont réputées assez résistantes. Et celle-là, elle produit donc du raisin blanc. Et je l'ai mise là pour qu'elle grappe tranquillement sur cet arbre. Et oui, il est costaud. Et c'est sûr que ce ne sera pas trop difficile pour lui de le soutenir. Tu sais ce que c'est qu'un arbre ? Je n'arrive pas à faire. Je ne sais pas du tout, non. En tout cas, il n'a pas l'air d'avoir besoin trop de lumière parce qu'il est plein d'or là. Et donc, je me dis que pour la vigne, ce sera très bien parce qu'elle ne gênera pas beaucoup. Je me retourne. Et ça, c'est donc tu as eu le brevet et tes parents t'ont dit bon, on t'autorise cette partie. C'est ça, oui. Et du coup, j'ai pu planter plein d'arbres comme ça. Et sans budget, tu as juste repris en fait, tu as repris ce que tu mangeais, ce que tes parents et toi, ce que vous mangiez. C'est ça. Les noyaux, noyaux de pommes, enfin pépins de pommes et noyaux de pêche, d'abricots, etc. On replante dans la micro-pépinière et à partir de là, on obtient des petits arbres. Donc ça, c'est un pêché par exemple. Tu as bougé l'été dernier. C'est ça, obtenu à partir de noyaux donc et des racinés puis replantés ici. Voilà. Tu vois, avec trois fois rien, il y a des gens qui pensent que l'autonomie des fois, c'est aussi de l'investissement. Il ne faut pas dire que ce n'est pas d'investissement, mais on peut faire des systèmes D. C'est ça, des boutures d'arbres sauvages dans la nature, des semis de noyaux. Ça, c'est un effli du Japon de la part de Stéphane et Florence de La Clé des Champs. Donc merci beaucoup à eux s'ils passent par ici. Mais ils passeront, ils passeront, ne t'inquiète pas. Ils vont voir Quentin, ils vont dire, je connais cette tête. Je l'ai déjà vu aux événements. Et alors là, ça doit faire combien ? Ça doit faire quand même 1500 mètres carrés. C'est une belle parcelle là. Je ne sais pas. Je n'ai jamais compté. Bon, on comptera. Et ce qui est vraiment fou, c'est vrai que tes parents, eux, rasent vraiment l'herbe. Est-ce que tu récupères la tonte ? Tu ne la récupères pas ? En fait, mes parents ont acheté un système de panique qui se fixe à l'arrière de la tondeuse pour récupérer la tonte. Mais ça n'a pas fonctionné du tout. Du coup, en fait, on ne peut toujours pas récupérer la tonte. C'est un peu dommage, oui. Sinon, peut-être avec un râteau ou un truc comme ça ? Oui, mais le problème, c'est que c'est broyé tellement fin que ça se faufile entre les herbes et ensuite, on ne peut plus récupérer. Ah oui, c'est bizarre. Mais c'est vrai que c'est rasé. Ça fera vraiment du bien, je pense, à ce sol quand tout aura poussé et qu'il y aura de l'ombre là parce que ça doit cramer ici en été, non ? Oui, c'est ça. Et plus comme c'est une terre qui n'est pas sableuse mais légèrement argileuse, en été, il y a quelques parcelles du sol qui sont quasiment vierges de toute herbe. Et du coup, ce n'est pas très bon pour le sol d'être à nu. Ça la sèche. Et on essaie toujours d'avoir un sol qui soit le maximum couvert pour qu'il soit en bonne santé. Tu as planté quoi là, plus ou moins ? Je vois un peu de loin encore. Alors, on a un pêcher juste ici, obtenu toujours à partir de noyaux. Encore de l'été dernier, c'est génial. Exactement, oui, avec la micro-pépinière. Ah oui, ça t'as eu... Lui, il est encore petit mais il va bientôt pousser, j'espère. Petit arbre deviendra grand. Un autre pêcher, juste là. Ouais. Encore un. Voilà, celui-là, il est un petit peu plus gros. Ici, c'est un abricotier obtenu à partir du coup d'un noyau, encore une fois avec la micro-pépinière. Voilà. Hop. On le reconnaît grâce à sa tige qui est rouge. Ce qui est dingue, c'est que je trouve que t'as vraiment beaucoup d'avance, Quentin. On va faire une petite pause avant de montrer ça. Est-ce que tu t'en souviens le premier conseil que je t'ai donné ? Si tu voulais avoir ton chez toi, je t'ai dit, mais tu sais que le premier conseil que je donne à un jeune à chaque fois, tu t'en rappelles avant que tu partes ? Ton père était content que je disais ça, mais c'est vrai quand même. Quand on faisait un sage argent. Eh oui. C'est vrai que pour les jeunes qui vont nous regarder et que ça va inspirer, là, c'est parce que tu vis chez tes parents et je souhaite aux jeunes qui regarderont qu'ils puissent disposer d'un jardin chez leurs parents s'ils ont cette chance. Mais oui, je t'avais dit que commence à mettre de côté parce que... Mais ce qui est vraiment bien, c'est que quand je vois déjà que tu pars de rien avec un terrain, il suffira que tu achètes un terrain que certains diront que c'est un terrain qui produit très peu, très mal, qui a été labouré. Je sais que tu sauras en faire quelque chose rapidement. Oui, en permaculture, en fait, on peut nourrir le sol assez facilement avec de la matière organique et on peut donc les régénérer d'une quelconque manière, en apportant donc de la matière organique qui va se minéraliser, qui va d'abord faire le processus de humification pour se transformer en humus et qui va ensuite être minéralisé et pour donc régénérer les sols petit à petit donc avec les apports de matières organiques et on laisse en faire aussi la nature parce que les mauvaises herbes, mine de rien, participent vraiment à entretenir la fertilité des sols. Encore un pêché, celui-là, c'est un des premiers à être sortis au printemps. Donc là, il a très très bien poussé. Il a l'air d'être bien parti avec des feuilles qui sont toutes vertes au-dessus. Donc c'est plutôt rassurant. Voilà. Féjoie, oui. Féjoie de la variété Gémini qui vient de la pépinière Septan. Donc j'ai pu avoir quelques arbres à la pépinière Septan durant le mois de novembre et donc j'ai pu en planter quelques-uns ici. Et celui-là, il est issu de boutures. Moi, j'aime bien quand c'est issu de boutures parce que c'est assez simple en fait à reproduire. Ici, on a un autre néflié du coup de Stéphane et Florence de la clé des champs. Et ensuite, on a un figuier. Donc ça, c'est la variété goutte d'or, si je ne me trompe pas. Donc encore un arbre de la clé des champs. Voilà. Goutte d'or, il y en a pour les prunes et il y en a pour les figues. Il a bien poussé celui-là ou il était déjà un peu grand quand il te l'a donnée ? Il faisait à peu près cette taille. Là, il a commencé à reprendre un petit peu à la sortie du printemps. Il a passé les derniers mois à s'enraciner, je présume. Oui, c'est ça. Je les ai plantés en début d'hiver. Je sais que je t'ai donné un conseil tout à l'heure avant la vidéo. Ton paillage, c'est très bien de pailler, mais pense vraiment surtout en plus, on a pas mal de vent. T'es dans le Tarn. Le vent d'autant fait des siennes. Il faudra que tu puisses vraiment. En plus, je t'ai dit avec quoi tu pouvais tailler chez toi avec le saul et tout. N'hésite pas à y aller, surtout quand c'est grand, quand c'est petit, c'est compliqué. Mais là, vu sa taille, n'hésite pas à vraiment conserver un maximum d'humidité, surtout avec le sol que tu as. Je vais essayer de montrer aux gens un peu à quoi ça ressemble un sol quand il est trop taillé. Quand on veut un green, regardez, il n'y a rien dedans. Voilà, en plus, on a l'Aquilémillefeuille qui est toujours un indicateur en fait que le sol est asséché avec du plantain qui n'est pas forcément un sol riche. Tu l'as pris en main, montre aux gens ce que c'est. C'est facile à reconnaître. Aquilémillefeuille de la famille des apiacés qui donc indique que le sol est trop souvent asséché en fait ou trop argileux en fait et qu'en plein été, du coup, il a du mal à trouver de l'eau. Voilà. Donc, c'est un indicateur qui montre qu'on a bien raison sur ce qu'on dit et que le sol, il doit toujours être couvert. Oui, la nature, en fait, c'est pas pour rien que les plantes poussent continuellement. En fait, c'est pour toujours améliorer la fertilité des sols. Parce qu'on est d'accord que le soleil ne devrait même pas voir le sol et j'ai fait exprès de te filmer là quand tu dis ça, derrière. On va montrer aux gens. Ce que ça représente, c'est que le soleil, il peut pas passer là. Là, le sol, on le voit pas quand j'essaie de passer entre les mailles. Voilà. Donc là, il y a plein de hautes herbes qui donc entretiennent la fertilité du sol et on peut voir de l'Aquilémillefeuille mais il est là beaucoup plus grand et il paraît bien plus vigoureux. Donc, ça montre que le sol est moins asséché et donc en meilleure santé et potentiellement, du coup, plus fertile et il sera de toute façon plus et plus équilibré, en fait, que ce type de sol parce qu'il y aura tout un tas de formes de vie, en fait, qui créeront de l'équilibre. Tu as bien raison. Je te reprends. Je ne te reprendrai pas. Bon, alors ça, à mon avis, tu l'as pas plu. Excuse-moi, je vais trop vite. Encore, mais Stéphane, mais quel cadeau. Moi aussi, il m'a gâté. Donc, ça, c'est la variété Rouge de Bordeaux. Voilà. Donc, il a super bien repris. Ronde de Bordeaux, me semble-t-il. Ronde de Bordeaux, peut-être, oui. Je me souviens plus trop du nom. Et là, donc, c'est un cerisier que mes parents avaient planté il y a maintenant un peu plus de cinq ans, je crois. J'allais dire, si tu m'avais dit, je l'ai planté l'année dernière, issu d'un noyau, je t'aurais bien poussé, là. Non, là, non. Mais c'est bien déjà d'avoir ça. Ça te permet de voir aussi les arbres, comment ils réagissent à un certain âge. C'est ça, oui. Et ça, c'est la variété Bigaro-Burla. Donc, pour l'instant, il ne produit pas encore. Mais à côté, il y a le cerisier de la variété Montmorency. Donc, celui-là, il est là depuis très longtemps. Il a été planté en même temps que la construction, je crois, de la maison. Il doit être là depuis à peu près 20 ans. Et en tout cas, il a très, très bien poussé. Et il produit chaque année des tas de cerises, en fait. Surtout l'année précédente, on a vraiment une grosse production. Il est énorme. C'est ça, oui. Il doit faire là, pas loin de 7-8 mètres. Il doit y avoir des oiseaux partout, ici. Oui. Nashi de la variété Shinzeki. Donc, les nashi, c'est des fruits, en fait, qui ont la particularité d'avoir un goût entre la pomme et la poire. Donc, c'est assez curieux comme fruit. Je n'avais pas pu en goûter encore, mais j'ai hâte qu'il y ait les premières productions. Donc, celui-là, il était à racine nue, donc. Et j'ai fait un pralinage, je crois qu'on dit comme ça, pour pouvoir, du coup, le planter avec les racines nue dans le sol. Toujours avec le petit paillage, voilà. Celui-là, je l'ai planté en début de printemps, je crois. Voilà. Je crois qu'il se plaît. Je suis pas sûr. Au début, il n'avait pas encore sorti les bourgeois, mais là, ça y est, c'est lancé avec le débourrage du mois de mai. Impressionnant. Hop, un petit paumier ? Pommier, oui, du Jardin des Merveilles. Donc, c'est une double greffe. On doit voir les noms par là. Voilà, donc, on a le paumier Renette Grand-mère, ici. Et là, c'est Renette d'Angleterre. Donc, une double greffe avec, là, les premières paumes. Je ne l'avais pas vu, excusez-moi, Quentin. Hop, double greffe. Et les premières paumes, ici. Voilà. Et les premières pommes, attends, vas-y, montre-les, n'hésite pas. Hop, je vais me mettre là. Yes ! On les voit bien. Elles sont magnifiques. Si moi, je peux te donner un conseil, vu sa taille, là, c'est mignon et tout, n'hésite pas à enlever s'il y en a plus de deux ou trois pour favoriser sa croissance, parce que ça le fatigue beaucoup de laisser les fruits. Ça lui prend beaucoup d'énergie. Donc là, il y en a deux, ça va, mais si un jour, parce qu'il y en a, des fois, ils sont très vigoureux, il y a beaucoup de pommes, n'hésite pas à ébourgeonner, je crois, on dit, tu sais, quand au début, tu commences à voir les bourgeons qui vont faire des fleurs, n'hésite pas à les enlever. Ça favorisera sa croissance pour les premières années. D'accord, pour avoir des grosses paumes, en fait, et éviter qu'elles sont trop petites. C'est Julien Oziol qui m'a appris ça. D'accord. C'est pour ça. Alors, derrière, c'est un noyer ? Un noyer, oui, ouais. Donc voilà, il ne produit pas beaucoup. J'ai mis un paillage, on va voir si ça améliore un petit peu. Et voilà. Et donc ça, c'est, en fait, un des endroits de terrain qui est le moins fertile parce qu'il est orienté plein sud, en fait. Et du coup, en été, il est souvent asséché. Et du coup, c'est très bien de mettre un paillage, en fait, parce que ça maintient l'humidité et ça permet, du coup, de maximiser la productivité et la fertilité. Bien joué. Et là, il y a la petite marre ? La marre que j'ai creusée pendant cet été. Parce que oui, tu me parlais de la terre que tu avais récupérée d'une marre. C'est celle-là ? C'est exactement ça, oui. Voilà. Et je l'ai entourée de menthe que m'avait donnée Rémi du Jardin des Merveilles. Donc, on a trois variétés. Ça, c'est la menthe verte. Voilà. Et à côté, on a la menthe pomme avec ses feuilles duveteuse et la menthe marocaine, juste là. Voilà. J'adore la menthe marocaine. Et alors, dans la marre, on a quelques petites larves. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. En tout cas, il n'y a plus de larves de moustiques depuis qu'elles sont là. Donc, ça a l'air de les manger. Tant mieux. C'est quoi au milieu, dans l'eau ? C'est un papyrus. Voilà. Papyrus du Jardin des Merveilles aussi. Donc, ça permet d'avoir un support pour les libellules et pour leur permettre de chasser, du coup. Et ça améliore aussi l'esthétique de la marre. Donc, voilà. En parlant d'esthétique, comment tu la bâche ? Tu as acheté quoi ? La bâche, en fait, je n'ai rien acheté. J'ai fait de la récupération. Donc, c'est une vieille piscine crevée qu'on avait au niveau du boudin. Donc, elle restait quand même parfaitement étanche. Et je m'en suis donc servi en dimensionnant le trou en fonction pour pouvoir, du coup, étanchifier la marre sans payer rien du tout, en fait. Et les cailloux, c'est de la récupération aussi sur le bord des champs labourés, en fait. Et oui, les tracteurs, ils te les ramènent directement. C'est ça, oui. Ils les mettent sur les bords, les agriculteurs, parce que ça les dérange et on peut les récupérer. Ça ne gêne personne. Bien vu. Et là, tu prépares une planche de culture ? Oui. Donc, tu as eu l'autorisation pour t'étendre encore un peu ? Oui. Enfin, là, c'est sur le fond du terrain. Du coup, ça ne gêne personne. Voilà. Et donc, on peut voir que le paillage améliore vraiment la fertilité du sol, voilà. Dessous, on voit que c'est bien noir, il y a de la fertilité. C'est ce qu'on filmait tout à l'heure. Voilà. Ça sent bon l'humus. Quelques vers dessous. Il y a de la vie. Là, c'est tout friable. Quelques vers. Il y a de la vie. Donc, voilà. Le paillage, il n'y a rien de mieux pour renforcer la fertilité. Qu'est-ce que tu vas planter ici ? Tu as une idée ? Non. Ici, en fait, sur le fond du jardin, je voudrais surtout y mettre de petits arbres fruitiers du type framboisier, groseillier, etc., en fait, pour essayer d'avoir, en fait, une petite production pour tout ce qui est petits fruits et mettre aussi quelques cultures qui prennent de la place, comme les courges, etc. D'accord. Ah oui, parce que les courges, tu peux les faire après ramper. C'est ça. Oui, parce que dans le potager, les courges, en général, ça prend vraiment de la place. Et comme la terre-là est assez pauvre, en fait, j'essaie de la nourrir au maximum pour, si possible, l'année prochaine, y planter les premières courges et ainsi planter tout ça, quoi. Je vois que tu as un artichaut magnifique. Artichaut, oui. C'est mon prof de maths qui me l'avait passé. Un grand merci à lui. Merci au prof de maths ! Voilà. Donc, il était tout petit au début. Je l'avais recouvert de paillage et puis, très bonne surprise à l'automne, il est reparti et pour, au final, atteindre cette taille absolument énorme. Il a quel âge ? Là, je l'ai planté pendant la sécheresse, en fait, l'été dernier. Donc, il a eu du mal. Un an, oui, un an. Il a eu du mal pendant la sécheresse, mais dès l'automne, en fait, il est reparti. Et du coup, là, il produit ses premiers artichauts. Et oui, ils sont très, très beaux. Et alors, t'as vu, ça attire les pucerons, on peut voir. Quelques pucerons, c'est ça, avec des fourmis dessus. Et les artichauts. Et tu, là, c'est quoi ? C'est du poireau à côté ? Du poireau, c'est ça. Donc, je les laisse monter en fleurs. Ok. Voilà. Génial. À côté, groseillé ? Non, cassissier. De la variété. Je me souviens plus dedans de la variété. En tout cas, ça produit des fruits de couleur noire. On t'en tiendra par rigueur. À côté, il y a aussi autre chose. Ici, c'est de la laitue. Laitue merveille des quatre saisons. Voilà. Ah, elle a bien poussé, là. Donc, elle a bien poussé. Oui, en fait, là, c'est une parcelle que je laisse quasiment sauvage, en fait. Du coup, il y a un équilibre qui se crée, en fait. Il y a les prédateurs des limaces qui arrivent. Et du coup, il n'y a pas de problème, en fait. Contrairement au potager du fond, de l'autre côté, pardon, où je bouge pas mal de choses, en fait. Et comme là, il y a l'équilibre qui se recrée, les laitues prolifèrent, en fait, sans problème de limaces. Et du coup, en fait, grâce à l'équilibre, on peut facilement cultiver des plantes sans aucun traitement. Je vois que tu essayes de faire des haies ou quelque chose comme ça, là. Ça, oui. En fait, derrière, il y a un champ de tournesol. Donc, c'est une monoculture traditionnelle, agriculture intensive. Et donc, souvent, malheureusement, il y a des pulvérisations de sulfates de cuivre. Par exemple, l'année dernière, pour les céréales, ça les protège des maladies. Et donc, le but, en fait, c'est d'isoler le jardin de cette surface pour, en fait, éviter que les produits chimiques arrivent jusqu'ici et protéger au maximum la vie qui se développe, en fait. Du coup, j'ai planté tout un tas d'arbres. Pas forcément des foyers, ici, on a un petit peu de tout qui est le maximum serré, en fait. T'as mis quoi ? Je vois du sol pleureur ? Du sol normal, ici. Voilà. Encore du sol. Là, il y a une topinière qui s'est faite dessus, du coup. Il a du mal à prendre, le sol. Ensuite, là, on a un abricotier. Ici, c'est de la vigne, de la variété Ampelia aladin. L'année dernière, elle était malade, mais là, elle a l'air d'avoir repris et de ne pas être tombée malade. Donc, tant mieux. Tu peux enraciner aussi, peut-être ? Peut-être, oui. Peut-être. C'est possible. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est du goji, du Jardin des Merveilles. Donc, le goji, c'est une plante qui a été découverte sur l'Himalaya, je crois. Et ça produit, du coup, de petits fruits rouges qui sont réputés comme antioxydants, apparemment. En tout cas, ils sont très, très bons. Et puis, c'est vraiment une chouette plante. Un fruit santé, oui, c'est vrai. Je l'ai entendu aussi. À Paris, ils en ont vendu beaucoup à une période. Maintenant, on en parle un peu moins, mais les baies de goji, c'était le truc qu'il fallait avoir pour être en bonne santé, apparemment. C'est quoi, ça ? Ça, c'est un myrtinier. Il vient de la jardinerie Tarnes. Là, on a les premières myrtilles. Malheureusement, il y a le chien qui l'a cassé. Voilà. Donc, j'ai mis un scotch. On fait comme on peut. Alors, moi, je te conseille un truc très facile. Tu prends de l'argile verte ou blanche et tu fais comme un cataplasme autour. Tu fais comme un bandage. Et quand ça va sécher, ça va protéger. Et ce qui est bien dans l'argile, l'argile, naturellement, si je ne dis pas de bêtises, ça désinfecte. C'est les vitres qui chopent des maladies. D'accord. Je n'y avais pas pensé, en tout cas. C'est mieux que le plastique, c'est sûr. Oui, c'est pour ça que je sais que tu aimes bien les choses assez naturelles. Donc, c'est pour ça que je te dis ça. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps et j'ai fait repartir un arbre avec ça. D'accord. C'est bon à savoir. Merci. Tu avais ici une cuve. Donc là, je montre aux gens ici. C'est une cuve qui est raccordée directement à l'évacuation d'eau pluviale. Oui, elle est raccordée au toit en fait par la gouttière. D'accord. Et donc, à chaque fois qu'il pleut, la cuve se remplit petit à petit. D'accord. Et on a 5000 litres dedans. Voilà. 5000, c'est énorme. Et donc, tu te sers de ça quand il fait chaud. Exactement. Oui, en fait, je mets un arrosoir sous cette pompe à eau que j'ai installée. Et de cette manière-là, en fait, je ne vais pas arroser le jardin. Pendant la sécheresse l'été dernier, il y avait suffisamment d'eau. J'en ai pas manqué. Donc, la capacité me suffit à moi. Et la pompe, c'est toi qui l'as installée ? Oui, c'est ça. Avec l'aide de mon père. Donc, c'est pas très cher ce genre de pompe. C'est 60 euros. Et ce qui est bien, c'est que ça dure vraiment à vie en fait. C'est incassable. C'est du low-tech encore. C'est du low-tech, oui. C'est assez vieux comme idée en fait. Je crois que ça doit dater du 18e siècle. Et donc, voilà, ça fonctionne en fait grâce à un joint en cuir. Je vais essayer de le filmer. Ça va être un peu complexe. Alors, je crois pas qu'on verra. Donc, non, malheureusement. Donc, dedans, il y a un joint en cuir. Voilà, il y a un joint en cuir du coup qui crée de l'étanchéité. Et donc, quand on pompe, il y a l'étanchéité qui va créer de la pression. Et donc, on aura au bout de quelques pompages de l'eau. Voilà. C'est un peu physique quand même, mais c'est top. Après, une fois que ça coule, ça coule. Ça coule, oui. Et le débit est plus important que l'eau du robinet, on est à 28 litres, je crois, toutes les minutes. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est énorme. Oui. Et tu as déjà regardé dedans comment ça fonctionnait au cas où pour pouvoir le réparer ? Oui, en fait, on démonte très facilement. En fait, je crois que le joint de cuir, il faut le changer tous les cinq ans à peu près, quand ça tombe en panne en fait, parce qu'il s'use à force de frotter. Et donc là, on démonte grâce au boulon. Et puis, on peut ensuite très facilement accéder à l'intérieur. Il y a comme un tuyau après qui rentre dans la cuve, je présume ? Oui, c'est ça. En fait, il y a pas de vis en laiton auquel est fixée, du coup, la pompe. Et de l'autre côté, collée à l'embout, on a un tuyau en silicone qui part, du coup, jusqu'au fond de la cuve. Voilà, pour monter l'eau. Et dis-moi, donc ça, tu l'as eu sur Internet ? C'est ça, oui. Ok, bah écoute, je trouve ça super pratique. Et donc, tu mets le tuyau, ça fait 28 litres à peu près minute, tu m'as dit ? 28 litres par minute, oui, c'est ça. Et on force pas beaucoup, en plus, quand on pompe. On met le roseau en dessous et puis, c'est très efficace. Voilà, donc le débit, quand même, il est très important. Vachement vite, hein. Voilà, et pour plus d'efforts investis, ça fatigue pas du tout. Voilà. En fait, je me suis intéressé à la collapsologie. Petit à petit, en fait, j'ai connu un petit peu tout ce qui était écologie, en fait. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément fameux, la situation dans laquelle on était, qu'il y avait une espèce qui disparaissait toutes les 20 minutes, en fait, plein de chiffres comme ça, qui, au final, montrent un peu que c'est assez catastrophique. Et donc, peu à peu, en fait, j'ai décidé d'essayer de produire moi-même ce qu'on avait besoin, en fait, ce qu'on consommait, et de manière à, en fait, avoir le plus petit impact écologique possible. D'accord. Voilà. Eh bien, écoute, ça y ressemble bien, et j'incite tous les jeunes qui disposent d'un jardin chez leurs parents, et si leurs parents ne font pas de potager, de s'y mettre petit à petit, comme toi. Et ça prend beaucoup de choses, en plus, et c'est toujours utile pour la suite. On apprend plein de savoir faire ancien, et puis voilà, c'est toujours utile. Puis la terre, ça rend humble, parce qu'il n'y a pas que des réussites. C'est ça, oui. Et on apprend nos erreurs. On apprend plein de choses utiles. Voilà. Quentin, merci mille fois. Je rappelle que tu animes une chaîne qui s'appelle « Chaînes d'autonomie comme le chêne » qui produit les glands, le chêne massif. Tu as fait combien de vidéos, à peu près ? J'en ai pas fait beaucoup. Je dois faire à peu près une par mois. J'en ai fait une dizaine, je dirais, à peu près. D'accord. Et est-ce qu'il y a des personnes jeunes qui tuivent, ou c'est quand même des personnes d'un certain âge, à peu près ? J'ai pas encore vu de jeunes dessus. D'accord. Mais voilà, il y a un début à tout, donc il y en aura sans doute. Eh bien, si des jeunes et des moins jeunes regardent cette vidéo, j'invite ces personnes à te suivre de près. Merci beaucoup. Et puis, vu que tu habites quand même dans le Tarn et que tu n'es pas loin, on regardera l'évolution d'année en année. Ouais. On fait comme ça ? On fera ça, ouais. Allez, à très bientôt, Quentin. Allez, à bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501